Générique ... Bonjour et bienvenue à tous sur i24news, c'est l'heure de votre magazine sur le web. Comme tous les jours, on vous apporte le meilleur de l'actu 2.0, alors restez connectés, parce qu'aujourd'hui, on vous explique pourquoi Uberpop sera arrêté en France. On vous montre ces selfies inattendues lors de la prise d'otage de Sydney. On vous présentera l'application TOTALI dans notre dossier du jour. On vous montrera le président François Hollande dans un mash-up spécial Noël. Et on terminera avec ces vidéos qui font le buzz sur la toile. Sous pression des taxis, le gouvernement français a décidé d'arrêter Uberpop, le service low-cost d'Uber. Cette décision a été prise après la manifestation des chauffeurs de taxi parisiens qui a eu lieu lundi matin. La mise en place de cet arrêt prendra effet le 1er janvier 2015. A noter que trois jours auparavant, le tribunal de commerce avait reconnu l'illégalité d'Uberpop face aux législations existantes, mais qu'il avait demandé au gouvernement de trancher ces choses faites, comme l'avaient déjà fait l'Allemagne et les Pays-Bas. Auparavant, Uber a déjà été interdit en Inde et en Espagne. Aujourd'hui, c'est à Sydney que la société est critiquée, et ce pour avoir augmenté ses tarifs. Selon le site d'information Mashable, Uber a exigé jusqu'à quatre fois le prix d'une course ordinaire, une décision qui a été prise lundi, lorsque la nouvelle d'une prise d'otage dans un café au cœur de Sydney s'est répandue dans les médias. Uber, d'abord, s'est défendu sur Twitter. Il a dit qu'il s'agissait d'inciter les conducteurs à s'inscrire en ligne et à exercer dans le quartier, ce qui n'a pas empêché les utilisateurs d'afficher leur colère sur les réseaux sociaux, pendant que d'autres, eux, publiaient des selfies. De nombreux passants se sont photographiés durant cette même prise d'otage à Sydney. Les réseaux sociaux ont donné lieu à de nombreux selfies, mais aussi à de belles initiatives, tels que la mise en place de services de covoiturage pour que les personnes qui craignaient un attentat dans les transports en commun puissent entrer en contact. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité 2.0. On passe tout de suite à notre dossier du jour. Et on ouvre ce dossier du jour consacré aux mamans. Une nouvelle start-up israélienne propose une plateforme spéciale. Elle s'appelle TotalE. C'est une plateforme qui lui conseillera et qui lui apportera toutes les informations essentielles aux mamans. Une expérience unique, selon les fondateurs de cette plateforme, qui travaille avec de nombreux experts. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et avec nous, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau, Nivadi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur et le président de cette start-up. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne TotalE ? Bien sûr. Comme vous avez bien dit, c'est une plateforme, en fait. Et on peut dire que ça connecte les gens. Donc, c'est pas seulement de l'information, c'est pas seulement des articles. C'est surtout une connexion locale et sur le timeline parce que c'est très important. Quand on parle de grossesse, c'est mois après mois, c'est jour après jour. Alors, c'est sur le temps, c'est sur le lieu où vous êtes. Et c'est très, très mobile. Donc, c'est très, très interactif. Et avec qui on échange ? Avec des experts, avec d'autres mamans ? Donc, il y a de tout, mais c'est un vrai, on appelle ça un vrai marketplace, c'est-à-dire c'est vraiment un vrai marché où il y a d'un côté des experts, il y a des hôpitaux. Donc, on connecte à votre médecin, à votre sage-femme, à votre hôpital. Et de l'autre côté, il y a beaucoup, en fait, d'utilisateurs dans le monde entier qui se parlent entre eux. Et même, ça va plus loin et on peut acheter des produits. Et tout est très, très local. Et on ne peut pas se perdre avec toutes ces informations ? L'application est bien faite. Donc, c'est très facile de voir. Quand je veux faire du shopping, je vais sur le shopping. Quand je veux poser une question, je pose une question. Et c'est très personnel. Donc, pour chacun, elle a l'air un peu différente. Il y a des gens qui sont plus intéressés par certains sujets, d'autres qui vont que faire du shopping ou que poser des questions médicales et avoir un suivi médical. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que ça vraiment connecte entre l'hôpital et la personne. Donc, ce qu'on fait de l'autre côté, c'est pas seulement pour les personnes, mais aussi pour le marché médical. Nous sommes une plateforme digitale, en fait, pour les hôpitaux, pour se connecter avec des personnes enceintes et puis les nouveaux parents dans leur région. On peut parler d'une sorte de réseau social ? C'est un réseau social et aussi, c'est un réseau aujourd'hui digital pour les hôpitaux. C'est un peu incroyable. Mais aujourd'hui, les hôpitaux dans le monde entier n'ont même pas de site mobile. Les gens sont connectés. 85 % sont connectés sur le mobile. Et les hôpitaux, c'est des sites normaux. Ils ne sont pas connectés. Donc, ils font beaucoup de pubs. Ils investissent beaucoup d'argent. Et vous, vous leur apportez la solution. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup d'utilisateurs ? Aujourd'hui, nous avons 500 000 utilisateurs. Nous avons sorti le produit, en fait, sur le marché en mars dernier. Dans quel pays ? Surtout aux États-Unis, pour l'instant. Nous ne sommes pas encore dans le marché français, mais on va arriver. C'est le but ? C'est l'un des buts. Nous voulons aller partout, mais il faut commencer vraiment un par un. Aujourd'hui, au Texas, par exemple, nous sommes en train de connecter 500 hôpitaux à la plateforme, ce qui fait un peu de travail. Oui, c'est énorme. C'est énorme, mais ça va se faire… Combien de personnes travaillent sur ce projet ? Il y a une vingtaine de personnes qui travaillent autour de TotalE. Aujourd'hui, on a un bureau aux États-Unis, un bureau en Israël. Et comme ça, vous êtes resté à un public international ? Bien sûr. C'est très, très local. Donc, si vous allez ouvrir l'application à Houston, ça sera différent que si vous ouvrez à Paris. C'est complètement différent. Vous allez voir d'autres contenus. C'est très local parce que ça appartient au marché, en fait, local. Nous, nous ne faisons que la plateforme. Et après, c'est les utilisateurs et le marché local qui l'utilisent. Donc, ça, c'est spécifique aux mamans. Et une fois qu'elles accouchent, qu'est-ce qui se passe ? On part… On devient un « totally dad » ou « totally mom ». Ah ! Et ça, c'est très bien parce que, oui, en fait… Et ça veut dire quoi ? On continue à… Bien sûr. Donc, il y a une plateforme de… Surfer sur la plateforme ? On continue à surfer. On continue à acheter parce qu'il y a des choses à acheter. On continue à acheter intelligemment. C'est-à-dire qu'on peut comparer les choses qui… Les produits et les magasins locaux. On peut comparer les services locaux. Et aussi, on peut parler entre eux et entre les parents pour voir… Parce que nous, nous adressons, en fait, on appelle ça « smart parents, happy kids ». Donc, les parents intelligents… Les parents intelligents et les enfants heureux. Et les enfants heureux. Parce qu'on pense qu'aujourd'hui, la génération veut poser des questions, veut comparer, veut voir. Et ce n'est pas seulement utiliser de l'information que quelqu'un a décidé de nous mettre sur une plateforme. Merci beaucoup, Nivadu, pour toutes ces informations. Restez avec nous. On passe tout de suite à notre Flash Tech. Facebook développe en ce moment un système d'intelligence artificielle capable d'analyser les photos que vous téléchargez. En cas de photos déconseillées ou inappropriées, selon l'heure de la journée, le réseau social vous alertera. Ce logiciel a pour but de donner plus de contrôle aux utilisateurs quant aux postes qu'ils auraient pu ou dû éviter. 2014 touche à sa fin. Après Spotify et Facebook, c'est au tour de Google de publier son « best of » de l'année. Et donc, la liste des recherches les plus populaires passées durant ces 12 derniers mois. En France, Julie Gaillet et Nabila Benatia sont les personnalités les plus recherchées sur le net, suivies de la Coupe du Monde, de l'iPhone 6, de Schumacher et de Secret Story 8. Et on parle de Skype qui lance la bêta de son service de traduction en temps réel, une plateforme disponible aux utilisateurs de Windows 8.1. Le programme de bêta démarre avec deux langues parlées, l'espagnol et l'anglais, et plus de 40 langues disponibles dans la messagerie instantanée. Skype Translator compte développer des possibilités infinies. La langue et la géographie ne seront donc plus un problème. Et puis, on continue à parler d'iTech. Actuellement en cours de financement sur le site Kickstarter, HemingWrite, la machine à écrire connectée, pourrait bientôt voir le jour. Un gadget sans pub ni paramètres spéciaux qui va enchanter les nostalgiques qui restent connectés. Le HemingWrite est un tool de libératrice de la démarre. Il combine la simplicité de la typewriter avec toute la convenience de documents digital. Vous n'avez pas à soumettre de soumettre, de soumettre, de soumettre ou de soumettre. Tout se passe automatiquement et tout le temps. Donc, nous avons tous été là avant. Vous êtes dans un jamb pour terminer de la papier et ce que vous faites ? Vous collectez tout le truc que vous avez besoin dans votre backpac et vous allez aller dans la café. Et puis, on vous présente Wakey et son concept pour le moins atypique, qui vous propose de vous faire réveiller par des inconnus. Alors, vous entrez l'heure à laquelle vous souhaitez être réveillé. Puis, une personne dans le monde vous appelle pour vous offrir un réveil original. Regardez comment ça se passe. Est-ce que vous êtes réveillé ? Est-ce que vous êtes réveillé ? Bonjour, c'est votre nom ? Oh, je m'appelle Lauren, c'est votre nom ? Trevor. Trevor, bon, Trevor, j'espère que vous avez la meilleure journée de votre vie aujourd'hui. Oh, c'est Canada. Hi, est-ce que vous êtes réveillé ? Oui, je suis réveillé. Hey, je peux vous demander une question ? What makes you awesome as a person ? Oh, je ne sais pas, je ne sais pas. No, think about it, think about it. Start the day nicely. Check for the ad catch. Okay, I'll do this. Hi. Hi, are you awake ? I am awake. You sound like American. No, 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 I'm Canadian. We're very different. Okay, what is your favourite childhood memory ? Et puis, à quelques jours de Noël, eh bien, on pense à vous. Benoît Lebrou a réalisé un montage qui met en scène le président de la République, François Hollande, avec plusieurs séquences prises lors de ses discours, comme vous le voyez sur cet écran. Le président français nous souhaite de bonnes fêtes, de fins d'année, tout en chantant « Vive le vent ». Le vent, le vent, le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans l'écran de sa peau verre. Le vent, le vent, le vent d'hiver, goûte de neige, jour de l'eau, et bonne année, grand-mère, merci. Et puis, on continue avec l'agence Associéité de presse, qui a posté une vidéo sur le site de Business Insider. Il ne s'agit plus de François Hollande ou alors d'une chanson de Noël. On y voit en fait deux sportifs de l'extrême, Nathan Jones et Sam Hardy. Ils s'élancent pour un vol dans les Alpes, un vol en wingsuit. La mission tapée dans une main en carton, celle-ci, géante, située sur le bord de la montagne. Un i5 réalisé pour le projet BASE, un projet caritatif pour aider l'Ethiopie à creuser des puits d'eau potables. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada